Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous et avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Tête à Tête. Aujourd'hui on va parler histoire, on va parler montagne avec notre invité que c'est un plaisir de retrouver. Yves Ballu, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous ici sur les hauteurs de Grenoble. Alors on va découvrir déjà un petit peu votre univers et question bête, sur quoi vous travaillez en ce moment ? Je termine mon prochain roman. Ah bah on va aller voir ça. On vous suit. Merci. Alors un roman justement, on vous connaît comme historien de montagne, grand référent de beaucoup d'ascension. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui que vous vous êtes penché sur un roman ? J'ai deux casquettes et quand j'ai fini de raconter l'histoire, je raconte des histoires. Quand je suis historien, je suis un historien et je se faire sérieux, c'est-à-dire que je ne raconte que ce qui s'est réellement passé en me basant sur des documents. Et à l'inverse, quand je suis romancier, je m'autorise tout. La seule chose à laquelle je n'ai pas le droit, c'est de perdre mon lecteur en cours de route. Donc il faut que je trouve des histoires qui le maintiennent, qui le tiennent jusqu'au bout, depuis le début jusqu'à la fin. C'est ce que j'essaie de faire. Donc je passe de l'un à l'autre, en général, un livre d'histoire et un roman. Alors Yves, de quoi va-t-il être question justement dans cet ouvrage ? Alors, la possibilité du vide, c'est l'histoire d'un grimpeur qui grimpe plutôt bien, même très bien, mais qui est peur du vide. Alors, c'est un peu paradoxal, mais on peut se forcer parce qu'on aime grimper, même si on n'est pas forcément à l'aise avec le vide. Et c'est des choses qui arrivent, que j'ai connues personnellement. C'est vrai ? Oui, oui. Il y a un petit peu de vécu, justement. Il y a un petit peu, sur cet aspect-là, oui, parce qu'effectivement, on ne parle pas beaucoup du vide. Enfin, les grimpeurs dans la littérature de montagne ne parlent pas beaucoup de la peur du vide. C'est comme s'il n'existait pas, comme si un grimpeur, un bon grimpeur, n'avait pas peur du vide. Alors, je sais que c'est faux, parce que je connais des grimpeurs qui maîtrisent leur peur du vide, leur appréhension du vide. Et moi, c'était aussi mon cas. Donc, vous savez, quand on fait un marathon, on souffre, mais on le fait parce qu'on aime ça, on aime courir. Quand on fait l'alpinisme, pour moi, en tout cas, et pour vous autres, on se force parce qu'on aime grimper, parce que grimper, c'est quand même tellement magique que même s'il faut vaincre sa peur, on peut avoir peur, eh bien, on arrive à vaincre sa peur parce qu'on a trop envie de grimper, voilà. Donc, c'est un peu cette histoire d'un grimpeur qui a un problème avec le vide. Et ce problème va, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais ce problème va devenir un gros, gros problème quand on va lui annoncer qu'il va mourir dans pas longtemps. Donc, il se dit, dans ce cas-là, le vide, finalement, je vais peut-être l'affronter, voilà, directement. Et je vais grimper sans cordes, voilà. En gros, c'est un peu ça. Sauf que... C'est une histoire dans l'air du temps, quand même. Le solo, la peur du vide. Mais le voile, c'est que même quand on décide de se tuer en prenant des risques, c'est pas si facile que ça. C'est quand on tient une prise, on ne lâche pas facilement, on cherche l'autre. Et on se prend au jeu. Et on fait un peu d'histoire, voilà. Ok. Alors là, on est dans votre univers, justement, votre bureau. Comme on le disait, le travail n'arrête jamais. Peu de gens le savent, mais vous êtes aussi un collectionneur émérite. Et vous avez quelques perles, quelques-unes, c'est un euphémisme. Vous avez beaucoup, beaucoup de petites choses qui ont finalement fait l'histoire. Est-ce qu'il y en a une ou deux que vous pourriez nous faire découvrir ? Je suis un vieux collectionneur. Alors, l'avantage d'être vieux, c'est qu'on a commencé il y a longtemps, à une époque où on trouvait plus facilement que maintenant, probablement. Et puis surtout, au fil des années, on finit par arriver à trouver des choses qu'on connaît, qu'on cherche, qu'on trouve, qu'on découvre. Et tout ça, c'est fait un ensemble. Et un ensemble dont je me sers, moi, pour mes publications. C'est-à-dire, mes livres sont en général, enfin, les livres, pas les romans, mais les livres d'histoire, et ils sont en général documentés par ma collection. Pas que les miens, du reste, d'autres éditeurs me demandent régulièrement des documents pour leurs livres. Et donc, ça va même plus loin que ça. Un jour, je me dis, par exemple, j'ai collectionné des journaux, des journaux anciens et moins anciens, depuis 50 ans. J'ai ça, ces journaux. Qu'est-ce que j'en fais ? Bon, c'est bien d'avoir rassemblé des choses qu'on aime, mais ça ne suffit pas. Donc, par exemple, là, j'ai l'idée de faire la montagne sous presse, c'est-à-dire de raconter l'histoire de l'anthiisme et de la montagne à travers les journaux. Voilà. Donc, du coup, j'ai pu utiliser ça. C'est des choses qu'il faut faire perdurer. On évoquait, en préparant cette émission, le fait de numériser, finalement, tous ces documents, de les garder pour la postérité, ça demande un sacré travail. Quels sont les documents sur lesquels vous travaillez ? Quels sont les derniers scans ou numérisations que vous avez effectuées ? Je numérise tout. Sinon, sinon, on n'en sort pas. D'abord, un, je ne sais pas où trouver mes documents. Et deux, je risque de racheter des choses que j'ai déjà, ce qui serait idiot. Donc, je numérise systématiquement tout. Les cartes postales, 20 000 cartes postales, sont toutes numérisées. Les livres, je ne sais pas, quelques dizaines de milliers, tout ça numérisé et ça, c'est très bien. Alors, je sais, par exemple, ici, c'est L3, je sais ce bouquin-là. L'ordinateur nous dit où il se trouve. Ok. Tout est, les photos, les cartes postales, tout est numérisé classé et je peux le retrouver. Voilà. Donc, c'est un gros travail, mais ce n'est pas un travail très désagréable parce que quand on a un beau document, on a l'occasion de le voir, de le scanner. Et puis, scanner, ça permet de le grossir, de le grandir, de le consulter facilement. Alors, par exemple, si je vous dis, allez, cette année, on a fêté les 70 ans de la Napurna, de la conquête de la Napurna par les Français. Vous savez exactement où ça se situe, les documents, dans tous vos ouvrages ? Oui, il y en a là-haut, il y en a ici, il y en a ici, par exemple, là. Ici, il y a un document intéressant. Il a marqué « rare » dessus, en plus. Oui, il dit « rare ». Il est rare, je l'ai marqué pour ma descendance. Sait-on jamais. La salle Playel, la conquête de la Napurna, c'est le verbatim, donc le sténotypiste qui a retranscrit tout ce qui s'est dit le jour de la grande cérémonie de la salle Playel devant le président de la République, où toute l'équipe était là. C'est le compte-rendu de la Napurna de Herzog, en fait. C'est ça, voilà. Le 26 janvier 1951, c'est comment ce que Herzog et Ishaq ont raconté au public, au président de la République, ont raconté leurs aventures. Et tout ça a donc été... Alors, c'est même, quelquefois, c'est marqué « applaudissements », « vives applaudissements », c'est comme un petit reportage. Ça, c'est un document, évidemment, précieux. Sinon, puisqu'on parle de la Napurna, il y a d'autres choses ici. Là, par exemple... C'est une vraie mine pour les amoureux de la montagne. Oui, oui. Ben oui, là, ici, par exemple, « Les grandes aventures de l'Himalaya », ça, c'est Maurice Herzog qui a raconté longtemps après, dans les années 81, raconté de nouveau la conquête des Mayas, et en particulier la Napurna, où il raconte de nouveau son épopée, etc. Et ça, c'est l'exemplaire qu'il a envoyé à Rébuffa, pour Gaston, ses souvenirs de pionniers que j'ai tenté de faire vivre avec mes filles des amitiés. Et Rébuffa l'a noté d'une façon assassine. Il est faux. Et nous, le cinéma, faux, oui, blablabla. Avec des passages entiers barrés. Oui, et la chenal, et l'argent, etc. Il était fou de rage, parce qu'il n'a pas aimé du tout. Du coup, ça, c'est vraiment l'écriture de Rébuffa, et c'est quelque chose qu'il n'a pas pu sortir derrière. On est d'accord, il était encore lié par ce pacte, par ce contrat. Il était lié par plusieurs choses. Il était lié pendant 5 ans par un pacte, qu'il interdisait, comme tous les membres de l'expédition, d'écrire sans l'autorisation du comité à l'Himalaya. Autrement dit, la seule personne qui a eu le droit d'écrire, c'est Maurice Herzog, qui a créé un bouquin de l'horses, qui était assez remarquable, et qui a eu un grand... On a un premier 8000 qui a marqué une génération entière. Plusieurs générations. Plusieurs générations, on peut dire. Voilà, et donc, il n'a pas... Et ensuite, il aurait pu écrire, mais François Rébuffa, sa femme, l'a interdit de descendre dans l'arène, de faire la polémique, parce que ce n'était pas bon pour son image. Or, l'image pour Gerson Rébuffa, c'est très important. Il a bâti toute une communication très, très florissante. Il a fait des bouquins, des films, des cartoisses, etc., autour de cette image du guide exemplaire chamognard, parce qu'il est devenu chamognard d'adoption, disons. D'adoption, oui, tout à fait. Celui qui emmène les néophytes en montagne, etc., voilà. Un guide apaisé, apaisant, etc., voilà. Esthétique, voilà. Donc, toute cette image, toute cette construction n'allait pas bien avec une polémique. Alors, et du reste, il a... Au retour de la Napurna, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de place pour lui sous les projecteurs. Il y avait... Pardon. Il y avait un vainqueur, avec un V majuscule, qui était Maurice Herzog. Au point même que son compagnon, Lachnal, qui était guide, on a un peu oublié, quand même. Dans la rue, on demande qui est... Vous connaissez Maurice Herzog, d'année pour l'année. Oui. Avec qui il était ? Bon. On n'a pas toujours des réponses. Donc, il n'y avait pas de place pour lui. Rébuffeur était au sommet, avec Herzog, et sans doute, aurait-il eu la possibilité de le raconter. Et c'est sans doute pour ça que Herzog n'a pas choisi Rébuffeur. Il a pris Lachnal. Il savait que Lachnal n'écrirait pas. Donc, Rébuffeur s'est rendu compte que la Napurna, il n'en tirait rien. En plus, c'était une mauvaise expérience. Il a été malheureux. Il ne s'est pas bien entendu que les autres. Il a cherché autre chose pour trouver des projecteurs. Autre chose, c'est quoi ? Il a pris l'inverse. Herzog disait, la montagne est une ennemie. C'est une tueuse. Je l'ai vaincue. Un peu comme la tauromachie. Vous savez, plus le taureau est dangereux, furieux, plus celui qui arrive à le tuer est héroïque et admirable. Donc, c'est un vieux truc dans la littérature de montagne. On commence par présenter la montagne comme un milieu extrêmement dangereux. On risque sa vie. Et on arrive, quand on est un héros, on arrive à vaincre. Surtout qu'un héros, en plus, martyre. Parce que Herzog est venu très sérieusement blesser. Et donc, Rebuffa, il a dit non. Moi, ce n'est pas ça. La montagne, ce n'est pas un ennemi, c'est une amie. Je suis en montagne parce que j'aime la montagne, parce que j'ai envie d'y être. Je suis avec quelqu'un, en plus, un général accompagnant que j'ai choisi. Et donc, la montagne, elle est belle et elle est harmonieuse. Et donc, il a développé toute sa vie après ça quelque chose qui est absolument à l'opposé de l'héroïsme d'Herzog, c'est-à-dire la montagne amie. Et au point même que quand j'en parle avec lui, je disais, Gaston, dans vos films, il n'y a même pas la soeur parce que c'est tellement éducoré. Alors, c'est vrai que c'est l'élégance. Il a été un peu précurseur en ce sens que il a la nature. Il ne se bat pas contre la nature. Il est en harmonie avec elle. Il s'appuie. Vous prenez les sports de glisse maintenant, les surfers, etc. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne donnent pas des coups de poing dans l'eau. Ils s'appuient sur la vague. Ils profitent de la dynamique de la vague et c'est en plus très élégant. Eh bien, Rébuffin, il a fait la même chose. Il était en montagne et la corde, par exemple, la corde avant Rébuffin, c'était un tas de nouilles qui servait à s'assurer. La corde avec Rébuffin, c'est le fil à plomb. Elle donne la verticale. Donc, avec Rébuffin, en général, il y a une corde et on voit que c'est vertical. Il a son fameux le ver gincar. Donc, il s'est arrangé pour être élégant dans un monde qui était un monde amical et non pas une arène de combat. Et ça, je pense qu'il a pris un peu le contre-pied d'Herzog, d'une part parce que ça ne lui correspondait pas, d'autre part parce qu'il s'est rendu compte qu'il aurait de la place sous les projecteurs et il a trouvé effectivement une très belle place sous les projecteurs. Gaston et même les jeunes aujourd'hui encore. Ils connaissent le style Rébuffin, la patte Rébuffin. Absolument, le style vraiment le style Rébuffin. En tout cas, merci beaucoup Yves d'avoir répondu à toutes ces questions. On pourrait continuer à en parler pendant une journée complète mais on est déjà à la fin de cette édition. On va vous laisser continuer à travailler parce que j'imagine que le travail n'arrête jamais. Ce n'est pas vraiment du travail. Non, non. L'occupation, c'est plus que ça. C'est une passion et un besoin. j'ai la chance d'avoir des choses à dire et j'ai la chance d'avoir des gens que ça intéresse. Et tant que ça continue, je continue. Merci beaucoup Yves en tout cas de nous faire partager toute cette passion. On est déjà à la fin de ce Tête à Tête. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. D'ici là, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada